Un mois de fou! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes nuggets, mes croquettes, c'est Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un petit bout parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le mois de septembre. Et je vais vous en parler dans mon quoi de neuf. Alors bienvenue dans cette vidéo où je vous parle de mes expériences de jeu joué, un peu de ma vie personnelle, ainsi que de vous présenter les différentes vidéos que j'ai faites au cours du mois de septembre. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier de ce nouveau milestone, ce nouvel accomplissement de la chaîne, c'est-à-dire avoir atteint le 2 millions de vues. C'est énorme, c'est fou à quel point que ça grandit vite, cette petite chaîne-là, qui était faite au départ de façon très spontanée par GP et qui soudainement a pris une espèce d'envol extraordinaire. Alors merci à tous ceux et celles qui nous écoutent activement. Ensuite de ça, j'aimerais aussi prendre du temps pour vous remercier de continuer à nous écouter. Et n'oubliez pas de nous laisser un commentaire, de nous laisser un petit pouce vers le haut par rapport à nos vidéos. C'est toujours grandement apprécié. Et sinon, on commence immédiatement avec les différents jeux que j'ai joués. Tout d'abord, j'ai joué à Awkward Guest qui se trouve, on ne voit pas la boire, mais juste au-dessus de Fog of Love. Alors Awkward Guest, ce que c'est, c'est le clou sans dés avec un paquet de cartes. On va avoir un scénario et chaque scénario aura son niveau de difficulté. C'est-à-dire qu'on peut avoir de débutant à expert. On va choisir un certain nombre de cartes. En fait, je pense que c'est 70 cartes avec un chiffre derrière. On les mélange et par la suite, on fait face à un crime qui s'est passé dans la maison d'un certain homme. Je ne me souviens pas trop de son nom, mais ce n'est pas très important. Puis, on va avoir différents suspects. Il va y avoir certaines personnes qui vont nous donner des informations sur d'autres suspects. Des fois, l'information qu'on a est véridique. D'autres fois, elle ne l'est pas. Des fois, elle est basée sur l'opinion personnelle des gens. On va avoir un coroner. On va avoir des femmes de chambre. Des gens qui sont dans le manoir pour pouvoir nous aider à résoudre l'énigme derrière le crime qui s'est passé. Et je dirais que ce jeu-là m'a grandement étonné. J'avais peur, c'est niaiseux, j'avais peur de le sortir parce que j'avais l'impression que ça avait l'air un petit peu alambiqué, compliqué et tout ça. Et finalement, je l'ai sorti avec ma maman et ma douce moitié. Puis, on n'avait pas joué les trois à ça du tout. Moi, je venais de lire les règles. On commence à jouer et ça se fait tellement facilement. Je dois vous dire que ma mère n'est pas une grande joueuse de jeux de société. Et habituellement, quand je monte des jeux, des fois, elle a peut-être de la misère à saisir différentes règles. Mais ce n'est pas grave, je l'aime comme elle est ma maman. Mais ce jeu-là, elle a tellement bien compris parce que c'est une grande fan de clous. Et ça a été super facile de saisir l'ensemble du jeu, de comprendre les éléments de déduction. Puis surtout de comprendre, en fait, comment est-ce que le jeu se joue. C'est très, très simple, en fait. On a des cartes d'information et chaque carte a un chiffre indiquant une certaine valeur. Donc, plus le chiffre est élevé, plus la carte a une information qui vaut beaucoup dans le scénario. Et on va échanger des cartes sur des salles ou encore des suspects. Puis, dans le fond, on va dire, OK, moi, j'ai, mettons, quatre points d'information. Le joueur va nous donner l'équivalent de quatre points d'information de sa main sur XYZ, ce qu'il veut, ce qu'il ou elle veut. Et ensuite, on s'est échangé ces cartes-là, on les garde en main, on prend en note. Et merci, bonsoir, c'est fait. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intelligent comme jeu. Je trouve que le jeu a vraiment bien répondu à ce qu'il doit faire. Maintenant, ce qui est un petit peu dommage, je dirais, c'est qu'il n'est pas disponible en français. Puis c'est un jeu qui peut jouer jusqu'à huit joueurs. Moi, je n'y jouerais jamais à huit. Je pense que vraiment, le nombre parfait, c'est trois ou quatre. Et si vous aimez les jeux de déduction à la manière de clous, je vous encourage fortement à les regarder. s'il n'y a pas une copie disponible à quelque part. Puis si vous comprenez bien l'anglais aussi, il n'y a pas beaucoup d'anglais, honnêtement, parce que tout a été transféré vers des icônes. Puis on peut juste simplement suivre les icônes qui sont sur les cartes. Enfin, bref, super hard work d'ailleurs. Bref, ça se peut en fait que je fasse une critique bientôt. J'aimerais bien ça, si ça vous intéresse. Pourquoi ne pas me laisser cette suggestion dans les commentaires? On continue ensuite avec Bias Origins. Bias Origins qui est un jeu de fil et clown. En fait, ça a été le jeu de fil et clown que j'ai joué le plus jusqu'à maintenant avec Néandertal. La raison pour laquelle on y a rejoué, je pense que j'ai fait deux ou trois parties ce mois-ci, simplement parce que c'est un jeu qui est vraiment consistant. Il y a beaucoup de viande autour de l'os et il y a beaucoup de choses à saisir. Puis surtout, c'est difficile de se faire une tête avec les jeux de fil et clown après une seule et unique partie. Et je pense que là, on a vraiment commencé, moi et les personnes avec qui j'ai joué, on commence vraiment à bien saisir la dynamique de jeu. Et celle-ci n'est définitivement pas inintéressante. Par contre, on sort vraiment des sentiers battus. Bias Origins, c'est un jeu de civilisation. Plutôt que de représenter une civilisation en soi, on est quasiment comme un genre de... C'est fou, on est quasiment comme... On n'est qu'un peu placé de manière métaphysique au niveau de ce qui se passe sur le plateau. Évidemment, on a des meeples de notre couleur, donc on a cette trace qui nous appartient. Et elle va évoluer au fur et à mesure du temps. Mais le plateau va évoluer aussi avec les différents éléments environnementaux. Donc, certains pics de glace vont se transformer en eau. Des déserts vont se transformer en forêt. Il va falloir se déplacer aussi, dépendamment de où est-ce qu'on veut se diriger. On va avoir à calculer l'empreinte écologique que l'on a sur les différents lieux, sur le plateau. On va pouvoir chasser, cultiver, dompter certains animaux, créer des villes. Bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et le tout est tourné vers une espèce d'engine building avec des cartes. Ces cartes-là, en fait, vont nous dicter un peu les différentes actions que l'on peut faire pendant notre tour. Et ces cartes-là, c'est important de savoir que ce sont des idées. Et que les idées que l'on va créer vont devenir un peu des espèces d'idées qui vont se suivre dans l'air du temps. Par contre, il y a un prérequis pour chacune de ces cartes-là. Et si on ne respecte pas le prérequis, à ce moment-là, lorsqu'on achète la carte, on a seulement un espèce de prix d'achat, un prize, un récompense d'achat. Mais après ça, on doit se débarrasser de la carte. Donc, c'est une idée qui a passé dans le beurre en bon québécois. On n'a pas réussi à pouvoir la garder au fil du temps. Et le jeu, en fait, se déroule très, très, très rapidement. À un moment donné, on réalise que les tours s'enchaînent. Puis là, à un moment donné, pouf, on arrive en fin de partie. Par contre, c'est très long. Donc, je dirais que peut-être qu'il y a une heure de jeu que je trouve un petit peu longue. On commence à saisir où est-ce qu'on s'en va, etc. Peut-être aussi le fait qu'à un moment donné, c'est difficile d'arrêter certains joueurs. Il faut vraiment, vraiment bien saisir l'équilibre du jeu qui se tient principalement en début de partie. Parce que si à un moment donné, il y a un joueur qui commence à aller un petit peu trop vite, qui a trop de vent dans les voiles, à ce moment-là, c'est difficile, super complexe de pouvoir l'arrêter. Mais il y a toujours une manière, comme dans les jeux de Filet-Clune, de pouvoir s'en sortir et de pouvoir réussir à faire la part du coyote qui tue, donc le coup de la mort qui tue, pour être capable de se faufiler, pour être bien en place, pour pouvoir remporter. Mais c'est circonstanciel, encore une fois, et c'est ça qui est intéressant, parce que ce n'est pas parce que ton début de partie se déroule mal que le reste de ta partie ne se déroulera pas bien, bien au contraire, habituellement. Ça prend peut-être un peu de temps au début, mais à un moment donné, quand ton engin, quand tu as trouvé vraiment le bon filon pour ton engin, bien là, t'es parti, puis ça peut bien se passer, puis à un moment donné, un événement vient bouleverser complètement ta civilisation. Mais c'est ça le jeu, c'est ça le fun aussi, c'est d'être capable de pouvoir se rattraper au fur et à mesure des différents événements qui vont nous frapper dans le visage. Mais c'est un superbe jeu. Par contre, ce n'est pas fait pour tout le monde, je vous le dis, il y a beaucoup de choses très abstraites, et à bien saisir, une vingtaine d'icônes à prendre. Donc ce n'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde, mais quand même, je trouve qu'il est intéressant pour plusieurs différents aspects, surtout le côté historique, le côté apprentissage, des différentes idées, différentes fondations. Mais si vous n'aimez pas les jeux de civilisation, clairement, ce n'est pas un jeu fait pour vous, c'est sûr et certain. Si par contre vous aimez les jeux de civilisation, vous allez être servi et vous allez avoir un jeu qui sort vraiment des sentiers battus du jeu typique de civilisation. J'ai joué aussi à Calico, alors la raison pour laquelle je me suis procuré Calico, c'est principalement parce que Shut Up and Sit Down en avait parlé de façon très positive, et je trouvais que la manière qu'il en parlait, probablement que ça allait être de bonnes chaussures à mon pied. Malheureusement, j'ai eu l'impression peut-être d'avoir... J'ai trouvé qu'à un moment donné, ça devenait une espèce de salade de points et que les circonstances pour en faire dépendaient simplement de ce que tu avais sur la table et qu'au départ, tu as des sacrifices à faire. Tu dois dire, je vais m'en aller vers cette direction-là, je vais sacrifier telle manière de faire des points, je vais vraiment m'enligner pour cette manière de faire des points et finalement, tu finis la partie et tu as été par là, parce que la partie te dirigeait par là, tu as des sacrifices à faire, tu as des choix à faire, oui, qui sont très intéressants. Mais j'ai trouvé que peut-être que le jeu pourrait s'essouffler un petit peu et surtout pas à 4 joueurs, parce que ça peut être un jeu qui peut être très prone to AP, donc qui va faire de la paralysie analytique pour certains joueurs. Donc vraiment, essayer de trouver une manière de mitiger ça, ce serait tout simplement de mettre un certain temps ou de se dire, regarde, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais assumer tel quel, peut-être de permettre aux joueurs, ah, finalement, est-ce que tu me permettrais de faire ça ou telle chose? Moi, ça ne me dérange pas vraiment de faire ça en général, mais c'est ça, donc c'est un jeu qui est très simple, qui est vraiment facile à apprendre, mais le casse-tête est assez, et c'est vraiment, vraiment, on se casse la tête, on se casse le basic en deux, et tu es toujours en train de te dire, est-ce que c'est la bonne décision que je prends? C'est très intéressant à ce niveau-là, mais peut-être qu'on se perd un petit peu dans le côté abstrait, puis l'espèce d'optimisation de tous les coups, où est-ce que, bon, le but, évidemment, c'est de faire le plus de points possible. Je suis plus ou moins convaincu de cet aspect-là, mais il va falloir que je le réessaye, je n'ai fait qu'une seule et unique partie, puis c'est un jeu que j'ai trouvé intéressant, somme toute, puis qui, vraiment, pour la courte durée du jeu, peut permettre vraiment d'avoir un beau casse-tête très intéressant. On y va avec Gloom Avengers of the Lion, alors moi et ma femme, on a continué, en fait, on avait débuté dans le mois d'août, je pense, c'était dans le mois d'août, enfin, bref, on a continué notre campagne. Une vidéo vous attend cette semaine sur notre impression pendant le milieu de la campagne, et on va en faire une lorsqu'on va avoir conclu celle-ci. Donc, j'ai très hâte de vous partager mon opinion, mais en deux minutes, je vais regarder le temps, en deux minutes, le temps de la caméra, en deux minutes, je vais essayer de vous résumer un petit peu mon opinion sur le jeu. Jusqu'à date, ça vient répondre exactement aux problèmes que j'avais avec le jeu de base de Gloom Avengers, c'est-à-dire que la mise en place était longue, je détestais chercher des tuiles à gauche puis à droite dans la boîte, puis là, faire, ah, est-ce que c'est la bonne? Non, c'est pas la bonne, parce que là, telle chose, telle hexagone, pas le telle affaire, puis là, ta-ta-ta-ta-ta-ta, ah, tu sais, c'était long, c'était alambiqué, puis surtout, bien, il fallait vraiment que tu te dédicaces sur une espèce de table dans ta maison pour ça, alors que Gloom Avengers of the Lion, tu ouvres le livre, tu installes tes affaires, tu peux remettre le tout dans la boîte, ça se fait super rapidement, c'est génial c'est une petite boîte aussi qui s'amène super bien et aussi on a éliminé certains éléments que je trouvais un petit peu pas nécessaires non, pas que c'était pas nécessaire mais qui étaient un petit peu en surplus qui faisaient en sorte que le jeu devenait moins accessible et là dans Gloom Event, Jaws of the Lion, les 5 premiers scénarios sont faits exclusivement pour nous apprendre le jeu étape par étape, step by step ou baby, pis ça c'est vraiment vraiment le fun, moi ça m'a vraiment permis de bien saisir certains éléments du jeu que j'avais peut-être pas nécessairement bien saisis dans mes parties que j'avais faites de Gloom Event, le jeu de base donc je pense que c'est vraiment un très très bon jeu mais par contre, je ne sais pas si je vais avoir envie de refaire la campagne ou de sortir Gloom Event je veux dire, on a une vingtaine Jaws of the Lion va quand même offrir quasiment 20 parties pis je pense qu'à un moment donné, bah on a fait le tour pis c'est bien sympathique pis à un moment donné, si on veut le rouvrir ou refaire une nouvelle campagne ben on ferait sur Majors of the Lion mais clairement, ça ne me donne pas nécessairement envie d'aller directement au jeu de base pour faire comme oui, j'achète Gloom Event ou j'achète Frosthaven c'est malade non, le système est le fun mais il y a d'autres choses qui m'attend dans ma ludothèque hé, je ne sais pas pire ça a vraiment pris deux minutes Imperial Struggle oh la 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 ça là, mes amis j'ai tripé Imperial Struggle et le successeur spirituel de Twilight Struggle mais qui ironiquement n'a rien à voir plein surtout dans le fond je veux dire, le successeur spirituel simplement parce que bon on est dans une guerre qui dure plusieurs années mais sinon, les mécaniques le contrôle de territoire pis tout ça le contrôle de territoire est similaire c'est similaire, ça se ressemble un petit peu pis tout ça mais il n'y a plus de lancers de dés le jeu n'est plus dirigé par des cartes mais bien par des tuiles pis il y a un système de points d'action et on est face à quatre différents plans de la planète et chaque différent plan va fonctionner complètement de façon différente on va aller récupérer aussi des ressources des espèces de c'est ça, la colonisation en fait, en Amérique du Nord on va aller chercher la fourrure en Asie en Asie on va aller chercher des épices tu sais, après ça du sucre je pense que c'est du sucre c'est en ben c'est ça là en Amérique centrale etc etc donc on a vraiment cette espèce de dynamique là qui est complètement changeante qui est beaucoup plus long aussi comme expérience mais qui je pense vaut vraiment vraiment son pesant d'or parce que Imperial Struggle amène quelque chose de carrément différent sur la table pis qui est super intéressant parce que contrairement à Metroid Struggle ou est-ce que des fois tu peux te faire varloper par ton adversaire dans Imperial Struggle c'est que t'as plusieurs pans à devoir gérer plusieurs pans à devoir créer une stratégie pis vraiment là bien saisir l'ensemble mais ça fait en sorte que des fois tu peux décider ben moi je vais m'en aller je vais stratégiser entre guillemets vers cet élément là de la partie et moi je vais pouvoir avoir un avantage sur mon adversaire par rapport à ça et ça ça va pouvoir me permettre d'avoir le petit edge le petit plus pour être capable de renverser la vapeur à certains moments mais en même temps il faut toujours être à l'affût parce qu'il y a comme trois différentes manières de remporter la partie donc il faut être à l'affût aussi de ce qui se passe à la fin de chaque round à la fin de chaque guerre à la fin de la partie aussi donc c'est vraiment important de bien saisir tout ça le système de cartes est super intéressant aussi parce que ça te permet de diverger notre approche d'une partie à une autre et aussi de pouvoir répondre en conséquence de ce que l'adversaire a sur le plateau c'est un jeu que je veux rejouer une nouvelle fois parce que c'est vraiment un jeu qui m'a écoute j'ai gardé ça en tête c'est vraiment vraiment cool comme jeu j'espère là je pense que même il y a une version française qui s'en vient bientôt donc vraiment à surveiller ce jeu là c'est un jeu extraordinaire à deux joueurs qui pourrait très facilement déloger beaucoup de jeux que vous aimez à deux joueurs par contre c'est un jeu de guerre on l'oublie pas c'est un jeu de confrontation puis c'est un jeu qui est quand même assez lourd donc il faut être prêt à faire face à cette expérience là mais si vous avez déjà joué à la guerre de l'anneau ou of the rings si vous avez déjà joué à Mage Knight à deux ben à ce moment là c'est à peu près le même niveau de règles à l'exception de certaines choses mais sinon c'est vraiment vraiment épique je dirais comme jeu j'ai très hâte de le ressortir j'ai-tu l'air à avoir aimé j'espère que oui parce que je vais vous partager mon amour pour ce jeu là ok le prochain jeu c'est Inish ben oui j'ai ressorti Inish et oh la 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 Inish hey tu sais quand on a fini la partie c'est drôle parce que ce que j'ai dit au gars j'ai dit quand on a des jeux comme Inish dans ma ludothèque pourquoi est-ce que je chercherais à aller chercher d'autres jeux j'en ai tellement des jeux actuellement derrière moi pis il y en a là-dedans que j'ai pas joué depuis un méchant bout de temps pis que pourtant c'est des chefs-d'oeuvre et que ils viennent vraiment répondre de façon précise à mon désir par rapport à un contrôle de territoire mon désir par rapport à un jeu euro j'ai vraiment vraiment l'impression que Inish vient satisfaire une niche dans mes cordes ludiques j'aime vraiment ce jeu là c'est vraiment un jeu que j'ai mis de côté depuis Pax Pamir depuis d'autres contrôles de territoire mais au final y revenir à chaque fois c'est épique ce jeu là je trouve ça fascinant l'artwork est sublime j'aime vraiment vraiment ce jeu là si vous avez pas joué à Inish préparez-vous attelez-vous parce que c'est pas un jeu qui va vous faire sortir de votre zone de confort c'est pas un jeu qui est habituel au niveau du contrôle de territoire mais c'est un jeu que je vous recommande vraiment vraiment chaudement d'essayer avec des joueurs qui connaissent bien le jeu qui pourront vous aider à saisir la dynamique parce que si on fait juste lire les règles ben on va peut-être avoir de la difficulté en fait à saisir pleinement comme l'ensemble des choix que l'on fait l'ensemble des décisions que l'on prend qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les autres joueurs donc vraiment là si vous avez l'opportunité d'avoir cette boîte là je vous encourage fortement peut-être à écouter une vidéo qui va vous donner en fait cette espèce d'énergie là que le jeu propose ou encore de jouer avec un ami qui l'a et qui connait bien le jeu si d'ailleurs ça vous intéresse que je fasse une critique puis que je vous explique en fait comment est-ce que je vois la dynamique de jeu ben j'aimerais vraiment ça en fait que vous me le partagiez peut-être même ce serait quelque chose que je pourrais faire très 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 bientôt parce que je l'ai ressorti j'ai envie de le ressortir j'ai envie d'y rejouer vraiment là quel bon jeu il niche je recommande ça tout le temps tout le temps tout le temps prochain jeu que j'ai joué Lords of Waterdeep et c'est drôle parce que j'ai joué avec mon cousin et mon cousin me dit tout le temps Vincent toi t'aimes les gros jeux puis Lords of Waterdeep ben t'sais c'est comme bah c'est correct t'aimeras pas trop ça j'avais déjà joué au vent puis c'est pas ton c'est pas ton genre de jeu puis tatatata puis finalement ben j'ai joué puis je me rends compte en fait dernièrement que j'aime jouer pour jouer j'aime jouer parce que ça me permet d'être avec du monde particulièrement avec la situation actuelle qui nous qui nous impacte tous peu importe sur quel coin de la planète nous sommes ben j'ai l'impression que de s'asseoir et de pouvoir avoir l'opportunité de jouer à un jeu peu importe ce qu'il est ça me donne j'ai juste envie de jouer j'ai juste envie d'avoir du plaisir puis ben j'ai eu du fun à Lords of Waterdeep j'ai eu du plaisir même si c'est pas mon genre de jeu même si j'aime pas ça particulièrement parce que je suis pas un grand fan de Lords of Waterdeep mais j'ai quand même aimé parce que on est en train de jouer on est en train d'optimiser on est en train juste d'avoir du plaisir autour de la table et je pense que Lords of Waterdeep est un superbe jeu d'introduction peut-être qu'à un moment donné on perd l'intérêt avec le temps mais ça reste quand même que quand des joueurs autour de la table aiment le jeu pour moi c'est ce qui est important c'est que les joueurs aient du fun qu'on puisse en fait interagir les uns avec les autres qu'on puisse apprendre à se connaître d'une autre manière donc pour moi vraiment Lords of Waterdeep cette expérience-là le jeu je l'affectionne pas particulièrement mais l'expérience que j'ai eue a été vraiment le fun parce que les gens autour de la table je les aime puis ils ont eu du fun s'ils ont eu du fun moi j'en ai eu donc j'espère je veux avoir de plus en plus cette espèce d'optique-là quand je joue à des jeux de société surtout avec du monde que je ne vois pas nécessairement souvent donc c'est ça je pense que je résume bien un petit peu ce que je saisis si vous voulez comprendre davantage ce que c'est le jeu c'est un worker placement avec dans le fond des quêtes où est-ce qu'on doit on doit en fait révéler nos quêtes pour dire ben voici j'ai fait tant de points et de retons c'est une espèce de petite salade de points avec beaucoup d'interactions avec les autres joueurs mais c'est super agréable c'est pas plate comme expérience c'est pas sublime wow à épique mais quand même je pense que c'est une belle expérience bien le fun qu'on peut sortir une fois de temps à autre et on va toujours être bien satisfait un autre jeu que j'ai joué que j'ai décidé de sortir sous une recommandation que j'ai eu ça s'appelle Star Trek Galactic Enterprises qui est une réimplémentation d'un jeu qui s'appelle Fantasy Market ou je sais pas trop en tout cas c'est l'auteur Christophe Bélinger l'auteur derrière Archipelago derrière Dungeon Twister je pense Dungeon pas Dungeon Twister en tout cas bref Christophe Bélinger sort toujours des jeux un peu particuliers avec des dynamiques spéciales et Star Trek Galactic Enterprises fait partie de on sort pas vraiment des sentiers battus avec malgré que M. Bélinger sort toujours des sentiers battus avec ces jeux j'ai trouvé ça super intéressant c'est un jeu de négociation d'environ 45 minutes et que on va avoir des cartes à devoir échanger des cartes à obtenir dans le fond des espèces de ressources que l'on va payer dans un système d'enchaire et que par la suite cette carte là va nous donner en fait un montant à chaque tour que l'on va décider c'est à dire que si j'ai une carte de valeur 4 je peux décider que cette carte là me donne soit son minimum c'est à dire 4 ou soit son double 8 et ou une autre valeur entre 4 et 8 le problème c'est que les autres joueurs qui ont ce type de ressources là on va devoir s'accorder sur un prix parce que le joueur qui va donner le plus bas prix va obtenir 2$ supplémentaires pour chaque carte 4 qu'il a donc si j'en ai 2 par exemple et que je suis le joueur qui a demandé le plus bas pour cette carte là c'est à dire 4 ben je vais obtenir 6$ par carte plutôt que 4 alors que le joueur qui demande le chiffre le plus élevé pour la carte va obtenir 0$ fait que si admettons je sais pas moi JP a demandé 5 Sylvain a demandé 6 et moi j'ai demandé 4 ben JP va avoir son 5 mais Sylvain va rien avoir donc là c'est toujours un espèce de côté négociation puis on se dit ok quand est-ce qu'on trahit les autres quand est-ce qu'on fait un mauvais échange quand est-ce qu'on décide que bon là c'est le temps de mettre des bâtons dans les roues chez l'autre joueur donc il y a énormément d'interactions et c'est super intéressant la thématique est collée au jeu est pas très intéressante si vous n'aimez pas Star Trek si on aime Star Trek ben c'est le fun c'est un petit plus value mais je pense que le système de jeu est super intéressant puis c'est un jeu qui mérite vraiment d'être reconnu puis c'est très très simple comme juste un jeu qui se tient sur peut-être une soixantaine de cartes puis on joue puis c'est vraiment le fun c'est simple et ben on se trahit on se fait beaucoup de mal puis c'est le genre de jeu aussi qui est intéressant à plus de joueurs comme là je regardais la boîte ça dit 3 à 8 je pense que vraiment à 5-6 joueurs ça devient un superbe jeu donc Galactic Enterprises allez voir ça c'est sûr certain que vous pourriez peut-être trouver une boîte pas très chère plus difficile par contre peut-être en Europe étant donné qu'il est seulement disponible en anglais mais qui sait peut-être que la traduction en français pourra arriver bientôt on y va avec le prochain jeu qui est Stockpile et wow 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 Stockpile incroyable incroyable comme jeu j'ai été renversé j'ai été renversé de ma chaise Stockpile a été pour moi un espèce de coup de coeur instantané j'avais entendu encore une fois parler de ce jeu à travers Shut Up and Sit Down mais il y avait Tom Fasson qui en parlait il y avait des amis qui m'avaient dit c'est super bon comme jeu puis j'avais déjà vu passer le nom puis je me disais bah je sais pas ça a l'air d'un jeu correct sans plus ni moins mais là quand tout le monde a commencé à dire comme surtout les influenceurs je devrais pas dire ça mais surtout les gens les créateurs de contenu ont indiqué apprécier ce jeu là de façon wow plus 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 j'ai commencé à m'intéresser puis quand on a joué j'ai fait wow on a juste joué au jeu de base et juste le jeu de base m'a renversé élégant simple mais efficace pour vraiment simuler un espèce de marché d'action puis renversant on se renverse on se lent on se passe la balle on se passe on se fait des passes des fois on va on va garder des choses des fois on fait des mauvaises décisions mais c'est pas grave parce que là l'autre joueur a fait une mauvaise décision parce que nous on a forcé un peu trop le plan vraiment là on a eu toutes ces espèces de dynamiques là qui se sont créées tout autour du jeu de base et là on ajoute toutes les autres extensions on ajoute en fait les modules qui sont disponibles dans le jeu aussi de base j'ai vraiment hâte de leur jouer malheureusement le contexte de confinement va nous empêcher de pouvoir le faire avant un bon bout de temps mais sérieusement Stockpile je comprends même pas en fait je sais pas s'il y a une version française disponible mais si elle est pas disponible je comprends même pas comment ça je comprends pas c'est incompréhensible à mes yeux que Stockpile n'ait pas de version française je trouve ça aberrant s'il y en a pas s'il y en a pas une j'ai regardé d'ailleurs sur BG puis il y en a pas je trouve ça aberrant parce que ce jeu là est sublime élégant il va plaire tellement à un nombre de joueurs large puis les joueurs vont adorer ce jeu là je comprends pas comment ça vous les éditeurs les traducteurs engagez-moi au pire je vais faire la traduction j'en fais de la traduction de jeu mais engagez-moi puis je vais vous le faire la traduction parce que ce jeu là il vaut la peine d'être trouvé puis d'être joué d'être apprécié allez go go party c'est ça un prochain jeu que j'ai joué qui s'appelle The Search for Planet X et là je mets un petit bémol parce que je n'ai joué qu'une seule partie et c'est un jeu qui est très 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 abstrait c'est un jeu de déduction et on a joué un peu à un jeu ouvert moi et ma femme mais si vous cherchez un jeu à deux joueurs de déduction Search for Planet X est malade vraiment j'ai trouvé ça super intéressant ça se joue en dedans d'une heure et demie oui la première partie t'es comme ah je sais pas trop sur quel pied danser où c'est que je m'en vais avec mes skis dans le bain mais à un moment donné on commence à prendre le rythme et là en prenant le rythme de ce jeu là ben soudainement tout devient fluide tout devient super facile à comprendre parce que ben premièrement le côté abstrait devient thématique et l'application nous dirige vraiment bien sérieusement l'application est superbe par rapport à ça bon elle est pas très esthétique elle manque peut-être d'esthétisme mais c'est pas grave on s'en fout c'est juste une application puis là les gens qui disent ouais mais moi déjà avec une application je suis plus ou moins partant donnez une chance à Search for Planet X pour vrai si vous aimez des jeux de déduction puis que vous êtes pas très friands des applications essayez ça même si vous êtes pas très friands des jeux de déduction donnez une chance à Search for Planet X peut-être vous allez trouver un jeu beaucoup plus intéressant que vous le croyez par rapport à ça vraiment c'est superbe comme jeu puis on va en fait grosso modo le jeu c'est on est au tour on va faire le tour en fait des différents astres et dans chaque dans chaque astre il va y avoir en fait différents éléments ou pas et le but c'est de trouver en fait la planète X mais on ne gagne pas nécessairement en trouvant la planète X on peut créer des théories sur ou des hypothèses sur qu'est-ce qui se trouve dans un segment du ciel et si on a raison on va scorer des points en fin de partie dépendamment de qu'est-ce qu'on a théorisé qu'est-ce qu'il y a dans cet élément-là ce qui fait en sorte que c'est là en fait qui est intéressant parce qu'on a juste besoin de savoir certains éléments et de faire des choix un peu plus stratégiques de meilleurs choix et ça va faire en sorte qu'on peut gagner puis c'est ce qui était arrivé dans notre partie ma femme a gagné mais elle n'a jamais trouvé la planète X puis c'est ça pour moi que je trouve vraiment vraiment intéressant parce qu'aussi on regarde comment est-ce que les autres joueurs jouent qu'est-ce qu'ils veulent demander comme information c'est toujours important ça dans les jeux de déduction pensez pas que les jeux de déduction c'est juste individuel les jeux de déduction des fois ce que les autres demandent c'est peut-être plus important qu'on peut le penser puis ça peut peut-être nous donner plus d'informations qu'on peut le penser avez-vous déjà pensé à ça ? il y a beaucoup le mot penser pensez donc pensez 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 au prochain jeu qui est Watergate Watergate j'ai joué en fait pour le présenter à un ami et on n'a pas été déçu je pense que j'ai déjà j'ai fait une critique express sur Watergate j'ai déjà mentionné toutes les éloges que j'avais à faire dans cette critique vous irez voir mais sinon c'est un jeu qui est superbe à deux joueurs qui se joue très rapidement environ dans 30 minutes et qu'on a vraiment une espèce de souk à la corde un clash entre deux joueurs une belle confrontation très thématique aussi qui nous donne envie de lire sur l'investigation de Watergate je pense que ça c'est vraiment un jeu qui va plaire à beaucoup de joueurs même ceux et celles qui n'aiment pas nécessairement les jeux de confrontation ben tu sais c'est pas un jeu qui est super dispendieux et en plus ça ne dure pas super longtemps pour faire ben j'ai pas apprécié au moins vous aurez essayé puis aussi ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce qu'un jeu un espèce de je vais dire war game mais là souvent les gens font comme ah war game non tu sais un jeu un jeu de style war game ok avec un card driven donc dirigé par des cartes donc là partez pas en peur revenez reviens reviens tu sais war game c'est pas un mot méchant c'est juste pour te dire c'est le genre d'ambiance qui peut se passer dans un jeu qui simule un conflit politique slash de guerre qui s'est passé à un certain moment dans l'histoire je pense que ça va vraiment donner un bon aperçu de qu'est-ce qu'un bon jeu un bon jeu un bon war game peut offrir comme ambiance si vous avez aimé ça tant mieux si vous avez pas aimé ça ben c'est pas grave vous aurez essayé donc allez voir ma critique express si ça vous intéresse d'en savoir davantage sur ce jeu là c'est donc ce qui conclut la portion de jeu joué pendant le mois de pendant le mois de septembre maintenant au niveau de ma de mon implication sur la chaîne en fait je vais faire un petit parallèle avec qu'est-ce qui se passe dans ma vie personnelle actuellement donc on est en retour on est à la rentrée scolaire et ben j'ai vécu en fait je suis avec une clientèle un peu je suis avec des étudiants beaucoup plus jeunes que l'année dernière je suis avec des étudiants aussi qui peut-être où est-ce que les besoins sont vraiment différents et surtout où est-ce que on doit être très on doit faire attention parce qu'on travaille avec des enfants qui parfois peuvent avoir peut-être certains comportements je vais dire imprévisibles et malheureusement ben moi c'est ma première année donc là il m'est arrivé deux incidents de travail avec ces jeunes-là c'est rien de grave je suis encore vivant pis tout ça mais il a fallu que je tombe en arrêt de travail pendant à peu près une semaine ça m'a dérangé beaucoup parce que ça brise un rythme incroyable ces petits ces petits ces petits accidents-là très anodins que soudainement là bon ça prend une petite ampleur ce qui fait en sorte que j'ai pas eu beaucoup de temps pour pouvoir produire autant que j'aurais voulu et aussi ben des voisins en fait ont besoin de ils citent juste de ce côté-là ben c'est là que je filmais mes trucs depuis cet hiver et on a accueilli nos voisins parce qu'ils avaient besoin d'un endroit pour pouvoir résider et ça fait en sorte que j'ai pas nécessairement toute la place ou l'espace ou la table pour pouvoir présenter des jeux d'où la raison pour laquelle j'ai fait des critiques express alors j'ai fait trois vidéos ce mois-ci la première ben c'est ça les deux les deux vidéos que j'ai faites c'est deux critiques express donc critiques express de Star Wars Rebellion où est-ce que j'explique mon opinion du jeu de base et mon opinion avec l'extension vous irez voir si ça vous intéresse ça dure pas très longtemps et finalement j'ai fait une critique express sur Aristéa qui est un jeu vraiment sacoche qui est extraordinaire vous irez voir si ça vous intéresse c'est un jeu à deux les deux sont des jeux à deux joueurs et la troisième vidéo ben c'était mon coin de neuf et je vais faire un petit retour là-dessus je veux pas m'étaler grandement mais c'était sûr en fait le fait que j'ai décidé de ne pas faire de j'ai décidé de ne pas faire de coin de neuf pour encourager en fait un mouvement le mouvement Black Lives Matter maintenant je veux pas tomber dans le débat c'est pas ça du tout mon point mais je veux mettre des points CI pis les barres sur les T on a décidé nous ensemble de façon commune de désactiver les commentaires parce que ça commençait et ça faisait même pas deux heures que la vidéo était en ligne que les commentaires commençaient déjà à dégénérer et qu'il y avait déjà des gens qui commençaient à être impolis pis à s'insulter à s'insurger etc etc on a le droit d'avoir une opinion différente et ça je suis il y a pas de problème on peut dialoguer on peut avoir une discussion mais quand on commence à s'insulter pis quand on commence à s'envoyer promener pour moi c'est inacceptable et ça ne passe pas et je tiens à vous le dire si votre si à partir de maintenant si votre but c'est de m'insulter dans les commentaires je répondrai plus je vais vous ignorer totalement si on est incapable d'avoir un dialogue pis une discussion de façon civilisée ben ça me sert je prendrais pas mon temps pour répondre à quelqu'un qui m'envoie qui m'envoie promener bêtement pis ben malheureusement il y a des choses qui passent pas pis s'insulter pis s'envoyer piètre pour moi ça passe pas ça passe plus donc si vous voulez juste m'envoyer promener parfait fine faites-le mais je vous donnerai pas d'attention pour ça si par contre vous êtes pas d'accord avec moi si vous avez une opinion différente et qu'on est capable de la vulgariser et d'essayer d'entrer en dialogue et en discussion ensemble aucun problème mais dès qu'il commence à avoir de l'insulte d'un côté ou de l'autre moi j'arrête j'arrête immédiatement la discussion donc je tiens juste à vous dire ça donc voilà donc je suis pas fâché je suis juste un peu étonné de la manière que ça s'est passé pis je pense qu'on a tous le droit il y a une pression il y a une tension actuelle dans le monde en général par rapport à ce qui se passe présentement oui c'est tendu oui c'est frustrant oui on a une petite patience pis tout ça parce que ça vient nous impacter tous de façon directe dans notre travail dans notre vie de famille dans notre vie de couple dans notre vie professionnelle personnelle etc etc mais ce n'est pas une raison pour commencer à se manquer de respect sur les réseaux sociaux alors c'est ce qui conclut mon coin de neuf du mois de septembre j'espère que vous avez grandement apprécié encore une fois bon j'ai pas mis des photos pour tous les jeux mais je vais essayer d'en mettre le plus possible le plus souvent possible à partir de maintenant donc laissez-moi un petit pouce si vous avez apprécié si vous n'avez pas apprécié laissez-moi un commentaire comme j'ai dit tant qu'on est respectueux pis qu'on dialogue tout est beau tout est chill si vous avez une idée d'une vidéo par rapport au jeu que j'ai présenté ou par rapport à d'autres vidéos que vous aimeriez voir de ma part peu importe donc laissez-moi le savoir dans les commentaires et sinon je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté abonnez-vous à notre chaîne likez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Instagram et sur ce je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage